Mia et Coucoune. Claire, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci à vous autres. Bye-bye. Merci de vous écouter. Si on a besoin de te reparler, on revient. Je veux maintenant parler aux gens. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir me parler ce soir. Raphaël, par qui on commence ce soir? Ça se bouscule encore ce soir, Éric. On va commencer. On a une belle brochette qui est déjà en place. On va parler avec Samuel. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, Éric. Mon Dieu, ça fait longtemps qu'on s'est parlé, Samuel. Je suis content de te parler aujourd'hui parce que là, je suis un peu découragé depuis le jour de l'an. Je dirais qu'on le toffe. Oui, mais on le toffe. Éric, je ne sais pas si tu sens la prénésie au niveau politique présentement, mais moi, je suis bien placé là parce que je t'en dirais que tous les jours. Et là, les gens, ils veulent participer. Ils veulent s'inclure dans ce débat-là. C'est rendu maintenant qu'il n'y a plus personne qui laisse rien passer. S'il y a quelque chose qui va avoir eu du bon dans cette crise-là, c'est qu'il y a des gens qui ont découvert que la politique, c'est au quotidien que ça se vit et que ça a de l'impact dans notre quotidien. La politique, ce n'est pas juste de créer des barrages à Béjain. On a associé peut-être à ça dans le passé. Mais là, maintenant, c'est rendu que les gens associent la politique aux gestes qu'ils commettent dans le quotidien, aux libertés, aux échanges qu'ils ont avec leurs beaux-frères, avec leurs collègues de travail, avec leur famille immédiate, avec la gardienne de leur enfant. Alors, ça, c'est une bonne chose quand même, Éric. C'est excellent. Ça, tu as raison, Samuel. On ne souligne pas ça. Mais la politique, j'ai le feeling que pour bien du monde, ce n'est plus juste l'affaire des autres, c'est notre affaire. Ça, quand des citoyens s'investissent, peu importe les causes, peu importe le nombre, plus il y en a, mieux c'est. Quand tu es une petite, petite minorité qui s'y intéresse et que les autres ne s'y intéressent pas, c'est là que ça dérape. Et là, que vous soyez conservateur ou non, tout le monde au Québec devrait se réjouir de voir 45 000, 50 000 personnes adhérer à un nouveau parti qui est en croissance, parce que ça veut dire que c'est des gens qui s'intéressent de plus en plus à la politique. Pour la démocratie, c'est simple, c'est positif. Ça, tu as tout à fait raison. Puis moi, j'ai un message à lancer aux gens qui sont membres du parti. Moi, le message est simple. On se parle entre nous. On est 45 000 présentement? Oui, 43 000 aujourd'hui. On n'a pas fait 43. On est à 40 au jour de l'an. Si on se donnait l'objectif de faire adhérer un nouveau, si les 45 000, on se prend en main, les 44 000, on se prend en main, et qu'on a une stratégie pour dire, on va aller en chercher juste un nouveau, juste le message que ça envoie, et puis le sentiment qu'on peut faire bouger les choses et de faire en sorte que les gens s'intéressent à notre parti, bien, c'est de faire adhérer du monde parce que les projecteurs, à ce moment-là, s'en viennent sur nous et ce que tu vas dire va être retenu, va être cité, et puis on va chercher l'erreur. Mais au moins pendant ce temps-là, c'est dans l'asphère publique et ça va avoir l'avantage de faire parler, de faire promouvoir le message que tu as, qui est très rassembleur. Éric, tu sais, moi, je l'ai souvent dit, dans mes directs, je l'explique souvent, je ne dois rien, Éric, il ne me doit rien, et puis quand je n'étais pas d'accord avec, je le disais. Quand Claire était arrivée, on ne s'est même pas, on ne s'est pas pogné, mais on a fait un débat, toi, tu n'étais pas d'accord, moi, j'étais d'accord, puis on a fait un échange, puis on a trouvé un consensus. Je l'ai tort, puis je suis content que tu me l'aies expliqué. Non, mais tu me l'as expliqué, moi, il y a beaucoup de citoyens comme moi qui ne comprenaient pas la stratégie, puis toi, tu as pris le temps de l'expliquer, au lieu de rejeter, tu sais, au lieu d'être contre toi, je me souviens tant, puis on va se jaser. Mais Samuel, moi, je fais ça, puis je le sais que ça n'a pas plu à tout le monde, il y a une couple de semaines, j'ai même entendu. Pour Claire, pour Claire, puis je tiens à dire, je suis en pyjama, OK, c'est pour la fin, donc c'est pour Claire, mais c'est du fait que tu viens. J'ai, tu sais, Samuel, écoute, là, tu m'as complètement déconcentré, je ne sais plus. Non, non, mais je voulais dire que tu, écoute, qu'est-ce qu'on disait? Non, mais quand on s'en était parlé, et puis on s'est appelés, et je me souviens du débat qu'on a fait, tu as dit, toi, à la place de rejeter les gens, tu as dit, non, non, viens-t'en, on va s'en parler. Mais moi, c'est ça, j'aime. J'ai même reçu Jocelyne Cazin, il y a quelques jours, qui a peur, qui a peur, qui est allée en Floride, qui s'engueulait, qui a un restaurateur, qui voulait savoir qui était vacciné dans le restaurant. Moi, je trouvais qu'elle avait fait un peu une folle d'elle, puis je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Mais, tu sais, moi, j'ai toujours aimé Jocelyne Cazin, je la regardais à GIE dans le temps, puis tu sais, c'était une personnalité publique au Québec que moi, j'ai toujours appréciée. Tu vois, je n'ai pas d'animosité, parce que les gens pensent différemment de moi, puis je voulais comprendre pourquoi elle était rendue là. Puis si elle n'était pas contente, pourquoi elle ne revenait pas au Québec, si elle cherchait à être confinée, puis elle voulait, elle avait peur de son ombre. On a échangé, puis tu sais quoi, elle n'est pas d'accord plus avec moi, mais moi, je trouve ça sain. Moi, j'aime ça, Samuel. Je pense que c'est ça, la démocratie aussi. Ce n'est pas de s'engueuler, puis de ne pas se parler, puis d'être juste entre nous autres. C'est aussi de, tu sais, de dire, regarde, on est tous des Québécois, puis c'est ça que je n'aime pas de Legault. C'est comme si aujourd'hui, il y avait les bons puis les méchants. Ce n'est pas de même, là. Toutes les idées ont le droit de véhiculer dans la nature, là. Puis l'important, c'est qu'on puisse se dialoguer, puis qu'on puisse rassembler les gens. Puis moi, je ne suis pas allé en politique pour diviser le monde. Je suis allé en politique pour rassembler le monde. C'est ce que j'espère qu'un jour, je vais réussir à convaincre Justin Cazin à voter conservateur. Parce qu'elle aussi, elle va trouver que ça n'a plus de bon sens ce qui se passe avec les mesures puis que Legault est allé trop loin. Comme toi, tu n'étais pas d'accord avec Claire, puis aujourd'hui, on t'a rassemblé avec nous. Moi, j'étais un péquiste. Moi, j'étais 10 ans avant ma naissance, je suis un séparatiste. J'ai changé ma vision des choses. Mais je veux dire, Éric, qu'en exposant les gens avec leur propre point de vue, on respecte les gens qui sont capables de se faire leur propre point de vue à ce propos-là. Et ça, c'est la meilleure façon de rassembler les gens. Cet été, quand tu as eu des problèmes à rentrer dans certains restaurants, qu'est-ce que tu as fait par la suite? Mais tu es allé prendre une photo avec le propriétaire qui était dépassé par les événements par la suite. Je t'étais excusé, puis j'ai accepté ces excuses. J'ai invité le monde à aller dans son resto, puis je suis allé dans son restaurant. Puis on a fait des photos ensemble, puis on est devenus amis. Puis quand je vais retourner au Saguenay, je vais aller le voir. Exactement. Je pense que, en tout cas, le message que je voulais lancer ce soir, c'est réellement aux gens qui sont membres, si vous saviez la puissance du nombre, si vous réalisez qu'une carte de membre, écoutez, une carte de membre, ça va être la chose la plus facile à vendre ces temps-ci. Ça va être la carte la plus facile à vendre ces temps-ci. C'est celle du Parti conservateur. Je vous le dis, ça va être celle qui va être le plus facile. Elle coûte, je pense, 25 $ pour deux ans. 25, deux ans, un an. Allez-y pour deux ans, on y va pour deux ans. Et puis, ça va tellement envoyer un message fort, puissant, que vous allez rester surpris. Parce que quand ça se met à monter, ces chiffres-là, il y a des journalistes, des commentateurs, des polymistes, il y a des analystes qui commencent à dire, non, non, mais attendez, on ne peut plus exclure le parti de l'environnement politique. Et moi, je souhaite réellement que tu sois au débat. Alors, il faut démontrer qu'on est puissant, puis qu'on est une puissance montante. Et la tendance, tu en as parlé tantôt, mais c'est important, cette tendance-là est très, très, très importante. On est parti, c'est parti à zéro. Et là, avec le 45 000, en tout cas, voilà, c'était ça mon message. Bien, je veux renchérir sur ce que tu dis, Samuel, parce que notre premier défi, moi, quand j'ai été élu chef, c'était que quand tu fais un sondage, qu'ils mettent notre nom dans le choix de réponse. On partait de loin, là, parce qu'on n'était même pas dans le choix de réponse, on était dans hôte. Puis là, il y en avait trois, quatre, puis on était là-dedans, là, mais dans hôte. Il fallait que tu dises hôte. Que sais-tu, comment tu peux gagner une élection avec hôte? Bien que là, aujourd'hui, il n'y a plus de maison de sondage crédible et sérieuse au Québec qui fera un sondage puis qu'il nous mettrait dans hôte. Il dirait, voyons donc, c'est une farce, là, qu'est-ce que vous faites là? Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, tu viens de le mentionner, il faut être au débat des chefs. Et ça, là, c'est un impératif, c'est un incontournable. Puis, tu as raison, plus il va y avoir de membres, plus il va y avoir de la misère à nos exceurs. Ça fait que vous continuez à devenir membre, conservateur.québec, ça prend deux minutes à remplir, puis plus on va être nombreux, plus nous... Ce n'est pas moi qui vais au débat, puis c'est contre le go, là. Oui, ça va être ça que vous allez voir à la TV. Mais comprenez que c'est vos idées que vous avez dans votre cuisine, dans votre salon, qui vont être autour de la table du débat des chefs ce soir-là, puis que si je ne suis pas là, vos idées vont être dehors. Puis, nous autres, on veut que les idées rentrent en dedans. Puis, on veut que ces idées-là rentrent autour de la table du débat des chefs pour aller convaincre encore plus de Québécois pour que le 4 octobre au matin, à l'Assemblée nationale, nos idées, ils rentrent à l'Assemblée nationale, puis qu'ils soient dans le Salon bleu, puis que ce soit nos idées qui votent des lois, puis qu'ils font des affaires. Tu sais, les gens me disent, « Qu'est-ce que tu ferais, Éric, si tu étais lu de mai matin? » C'est pas compliqué, là. Il y a trois affaires qu'il faut faire right now, là. Un, il faut mettre fin à l'état d'urgence sanitaire. Ça, c'est l'affaire qui presse le plus. Avec ça, il faut abolir le passeport vaccinal. C'est un passeport discriminatoire. Il faut mettre ça d'invidange. Puis la troisième chose, il faut réformer notre inefficace système de santé. Parce que si on est dans la merde aujourd'hui, c'est pas nécessairement le virus. On l'était dans la merde avant qu'il arrive avec le virus. Le système de santé, il est affaire à toi et à l'hiver. Et quatre, réconcilier tout le monde. Parce que ça, ça va laisser des traces pour longtemps. Et à 8,5 millions de personnes, il faut être capable de vivre ensemble tout le monde, même si on a des idées différentes, puis des points de vue différents. Et puis ça, ça va... Il a coûté très, très, très cher dans le tissu social. Oui, tu as raison. C'est bien de ces rôles-là. Ça, ça va être top. Mais attends une minute, Samuel, par rapport à ce que tu dis, il faut réconcilier le monde. Pour moi, ça va ensemble. C'est-à-dire que si on élimine le passeport, déjà, tu viens d'éliminer de la discrimination, de la division, il n'y a plus de bons et de méchants dans la société. Puis la deuxième affaire, si on élimine l'état d'urgence sanitaire, tout le reste tombe. Toutes les mesures de division. Puis là, moi, je trouve que c'est une façon de rassembler, c'est les actions légales et concrètes qu'on peut faire comme politicien pour rassembler tout ce monde-là. Écoute, que des défis, mais ce n'est pas insurmontable. Et puis, félicitations, Éric, avec l'équipe. Félicitations à toi aussi. Raphaël est là. Il est toujours là. Et puis, c'est tous les bénévoles qui sont là dans cette arène-là qui croient au projet du Parti conservateur. Je pense que ce militantisme-là est très tellement important aujourd'hui, à tout le moins, pour donner l'espoir aux gens de dire, écoutez, là, il y a des options. Saisissons cette occasion-là. Et puis, envoyons un message fort et puissant. Ça commence par quelque chose de concret. Faites-le. Une personne, s'il vous plaît, pour deux ans. Un an, deux ans. Et puis, je pense que vous allez investir dans votre propre démocratie. T'as raison. Puis, tu sais, je regardais aujourd'hui, Samuel, puis je sais que toi, tu aimes ça voyager, puis tu suisses un peu ce qui se passe dans le Sud, puis en Floride notamment. Je sais pas si t'as vu l'article sur le site de Radio-Canada qui parle des Québécois qui veulent s'exiler. Il y a même un avocat en immigration qui explique comment ça a explosé les demandes. Mais, tu sais, nous autres, là, on est Québécois, on est nationalistes, on est fiers, on est le peuple francophone. On veut que le peuple francophone se divise puis que du monde s'en aide. Puis, moi, là, j'ai lu ça, là, puis c'est une des raisons pour que je me bats en politique parce que, moi, là, je veux recréer un environnement de liberté puisque ces gens-là vont chercher en Floride. Je veux qu'ils puissent le vivre ici, au Québec. Qui gardent leurs millions ici. Puis qui gardent leur argent, puis qui créent des emplois ici, puis qui se restent proches de leur famille, puis de leur monde. Puis qu'on le fasse en français. Moi, c'est ça, mon projet. Et aujourd'hui, je suis tellement triste. Moi, j'aime ça, je suis comme toi, Samuel. J'aime ça voyager, là. Mais je suis profondément Québécois. Puis je suis très nationaliste. Je suis fier d'être Québécois. Mais quand je lis ça, là, je ne suis pas fier. Puis quand je vois du monde que leur seul désir, c'est de fuir parce que le gouvernement, ils nous empêchent trop la vie, c'est grave ce qui se passe. Puis ce n'est pas une ou deux personnes, là. C'est par milliers qui vont quitter. Puis c'est les meilleurs qui risquent de partir, là. Bien, c'est que ça apporte une réflexion également. C'est-à-dire, ces gens-là, si ce n'étaient pas des conditions de gestion actuelles, ils ne fuient pas une pandémie mondiale. Il fuit le groupe. Alors, il fuit ça. Alors, quand tu es rendu que tu fuis le premier ministre de ton pays, parce que c'est juste lui qui décide, il y a un sérieux problème. Moi, ça, je n'aime pas entendre ça. Je n'aime pas ce genre de réflexe-là. Et puis, mais j'en suis conscient parce que les gens autour de moi sont tous en tête de s'organiser pour partir. Et ceux qui ne sont pas encore partis, c'est une question de temps parce que les gens, effectivement, décident de plier bagage. Et c'est dommage parce que ces gens-là, c'est ce qu'ils voient comme solution. Et moi, je leur dis, mais il y en a d'autres solutions, mais il faut être une maudite gang pour y arriver. Alors, il faut se mettre ensemble parce que c'est sûr qu'individuellement, on ne peut rien faire, mais ensemble, si on se réunit, c'est formidable. Benoît Girouard disait toujours, vous n'êtes pas seul, vous êtes isolé. Alors, soyez ensemble, ça va fonctionner. Mais je veux laisser la place aux autres. Oui, mais avant de partir, Samuel, parce que j'en entends beaucoup parler, je sais que tu fais des lives quotidiens. J'ai même participé à ton premier. Au premier, on est rendu à 30. Donc, s'il y a des gens qui veulent, explique-nous un peu, c'est à quel âge, c'est où? C'est les lundis, mardis, jeudi, vendredis à 8h. Et puis, de 8h à 9h, 9h15, on est en direct. Un peu une formule radio, sans rafale, des interventions très rythmées. Et je le fais avec mon propre matériel, tout seul, pas de recherchiste. Mais à tous les jours, j'ai deux à trois invités. C'est formidable. Des gens qui sont partout. Il y en a un demain qui vont être, Tommy va être en Floride, après ça. J'ai des gens qui viennent témoigner. On parle de ça. On peut parler de l'inflation bientôt, etc. Et puis, c'est des sujets de l'heure. Et c'est fait dans une formule très, très, très accessible. Et c'est formidable. Ça connaît un succès. C'est fou. Mais oui, ça monte à tous les jours. Je regarde ça, puis c'est vraiment impressionnant ce que tu viens de faire. Bien là, sur ma page, on est rendu, je pense, à 46 000 membres. C'est une 46 000 abonnés. Puis, ça ne fait que monter. Et puis, on voit que les gens s'intéressent à ce que je peux discuter. Et puis, beaucoup de gens, des fois, m'avouent, ne pas être d'accord avec mes propos. C'est bien correct. C'est permis. C'est permis. C'est ça qui est le fun. On a encore le droit de ne pas être d'accord au Québec sans s'insulter, malgré ce que la CAQ pense. Oui, effectivement. en tout cas, regarde ça. Bravo pour ton travail, Samuel. Je veux le saluer parce que je sais que tu es comme moi. On travaille bénévolement parce qu'on y croit, parce qu'on trouve ça important puis qu'on veut s'impliquer dans notre communauté puis malheureusement, il y a trop peu de personnes qui le font puis tu fais partie de ceux qui se sont levés pour dire que ça suffit puis tu as émergé pendant cette crise-là. Tantôt, on parlait des côtés positifs de ce qui arrive dans une crise. Une crise, il y a des désastres, mais il y a aussi des belles histoires puis tu fais partie de celle-là. Donc, merci puis continuez le bon travail, Samuel. Merci. Samuel, là, par exemple, ne va pas trop loin parce qu'on va avoir besoin de toi dans Marie-Victorin. Tous les conservateurs vont se rassembler parce que ça va être notre premier test où on va pouvoir envoyer un message clair à François Legault. On va se pratiquer pour notre machine. Alors, moi, j'ai l'exister pour aller aider, prêter main-forte. Moi, du porte-à-forte, je m'ai déjà fait de ça. Alors, je sais que c'est quoi accompagner quelqu'un qui se présente aux élections. Et puis, je vais te dire une chose, c'est qu'il y a des journées, je m'amuse de plus que le candidat. Alors, voilà. Merci beaucoup, Samuel. Bonne fin de soirée. Merci d'avoir été avec vous autres. Bye. J'aime beaucoup ce gars-là parce qu'il est positif. La qualité que j'aime le plus de Samuel, c'est son positivisme. Je trouve qu'il y a un côté très positif. Il y a une énergie très positive. Puis, j'ai toujours le goût de sourire et il me redonne toujours de la joie de vivre quand je charge. Tout ça, je trouve ça bien, bien important puis bien intéressant. Il y a Dave. Il y a Dave.